Son message, ses messages peuvent perdurer et il y a eu un certain nombre de personnes qui ont œuvré dès sa disparition. Je pense notamment à l'abbé Roussel, le recteur de Néant, qui l'a bien connu, qui l'a hébergé aussi dans les années 70, lorsqu'il revenait en période estivale à Végilard pour nous faire le commentaire de son église. Et puis, il y a eu aussi, beaucoup d'entre vous la connaissent, Michel Laure, Michel Laure qui a pris en main la visite guidée de l'église avec beaucoup de brio. Elle l'a très bien fait et surtout, elle a su s'attirer beaucoup de personnes qui apportaient elles-mêmes par leur visite un dialogue et chacun était sur la même longueur d'onde pour parler de l'abbé Gilar. Et puis, il y a toutes les personnes qui, comme vous et moi, sommes ici pour avoir quelques souvenirs de lui et puis peut-être aussi pour certains d'entre nous, il a orienté un peu notre vie, sa façon de penser. Et puis, surtout, j'aurais une pensée toute particulière, et nous tous ici, pour le grand continuateur de ce qu'a pu faire l'abbé Gilar, son ami Jean Marcal. Et Jean Marcal s'est éteint en novembre dernier. Sa dernière visite à Tréon-Rentoc remonte à 2006. Nous avions organisé à cette époque-là un forum. Un certain nombre de personnes ici présentes y avaient assisté. Jean Marcal avait toujours les mots qu'il fallait pour parler de l'abbé Gilar. Et Mone nous a fait vraiment très plaisir de venir ici. Elle nous a envoyé un certain nombre de documents, de courriers, de photos qui ont trait à l'amitié qui liait l'abbé Gilar et Jean Marcal. Elle nous a prêté ses documents pour l'exposition que vous avez peut-être vue à l'Office de tourisme. Et Mone va nous dire, elle va parler pour Jean. Ça s'appelle l'enfant en procéant. Lorsque j'étais enfant, je passais de longues semaines en plein cœur de cette Bretagne, alors sauvage et isolée. En plein cœur de cette arc-là, nous se sont réveillés tous mes rêves de poésie et de légende. De la maison où je me trouvais avec ma grand-mère, on dominait toute une campagne de verdure et de prairies. Et au loin, plus loin vers le sud, l'horizon se fermait par une masse plus sombre et plus élevée. C'est la forêt, me disait ma grand-mère, c'est là que sont les cerfs, les biches et aussi les sangliers. La forêt Que de fois allais-je contempler de loin quand j'étais enfant. Le soir, parfois, on voyait monter de la fumée. Et lorsque le soleil basculait de l'autre côté du monde, les incendies s'allumaient en brossayant. Et je m'endormais les yeux rouges, le sommeil agité de poche noir. Qu'as-tu donc, mon petit, disait ma grand-mère, ma grand-mère, en penchant ses yeux bleus défraîchis sur mon visage anxieux. Ce n'est rien, disais-je, ce n'est rien, c'est la forêt qui brûle, là-bas, tout là-bas. Alors, elle mettait sa main sur mon front moite, et je m'endormais cette fois-là, paisible, comme si les biches de la forêt venaient me veiller de leur haleine parfumée par toutes les fleurs sauvages. Un jour, ma grand-mère m'avait amenée dans une prairie, au-dessus d'une rivière qui serpentait entre les sols et les peupliers. Elle avait préparé un repas froid, que nous mangeâmes au pied d'un pommier. Et puis, nous regardâmes les herbes, les fleurs, les arbustes. « Voici déjeuner, disait ma grand-mère, voici des agents qui griffent et morts, voici l'herbe bleue parsemée de brouillère, comme cela était bon et paisible. » Et là-bas, toujours là-bas, la masse ombreuse de la forêt. « Quel est le nom de cette forêt ? » demandais-je. « C'est la forêt de Brosséliande, me dit ma grand-mère. C'est le bout du monde, là où sont les biches que nu chasseur ne peut atteindre. » Voilà ce qu'est Brosséliande, avant tout pour moi. Enfant nourri de légendes. Un souvenir d'enfant. Un souvenir qui ne peut s'effacer. Le pays inconnu qu'on aimerait parcourir. Ce n'est que plusieurs années après que j'allais en Brosséliande. La guerre avait passé. J'étais partie à pied sur des routes défoncées et désertes, côtoyant des lents de griffus, d'où émergeaient des pins bleus. Et j'entendais la voix de Merlin l'enchanteur. Je viens de chercher le moyen de trouver par ici l'œuf rouge. L'œuf rouge du serpent marin au bord du rivage, dans le creux du rocher. Je vais chercher dans la prairie le cresson vert et l'herbe d'or. Et le gui du chêne dans le bois, au bord de la fontaine. Et j'entrais ainsi en Brosséliande, au milieu des roches rouges, des landes sur lesquelles les agents fleurissaient pour la seconde fois. Quelques maisons isolées dans une petite vallée. Le clocher d'une église entre les arbres. C'était trop rentable. C'était cela très rentable. Ce qu'on m'avait dit être le pays des Zoulous. Le village où avait vécu un de mes ongles, qui pour cela passait pour un original. Et puis, je connus le recteur. J'étais tout frais et surgit du collège, plein d'espoir, avide de légendes. Le recteur m'apportait tout cela en m'accueillant avec sa gentillesse et son érudition. Le soir, quand je revins à Moron, la nuit tombait. Ma grand-mère était inquiète. Elle était toujours inquiète, ma pauvre grand-mère. Elle me demanda « Alors, tu as vu la forêt ? » Je lui répondis « Oui, je l'ai vu. » Et c'était merveilleux. Depuis, je suis toujours revenue à Taurantec. Je m'y considère comme chez moi. J'ai appris à connaître ce pays qui, d'abord insaisissable, se laisse prendre peu à peu par ce qu'il aime. J'ai vu l'Église se transformer d'année en année grâce à l'énergie et à l'audace de l'abbé Gillard. D'une mare de boue, embuée de légendes, le recteur de Taurantec a fait une légende vivante au milieu d'une forêt enchantée. À Taurantec, j'ai rencontré des gens de toute origine, de toutes conditions. J'ai trouvé des amis. Je ne citerai que le sculpteur Yves Anderlin, le philosophe Serge Carat, le docteur Le Guignet, que nous appelions irrespectueusement le docteur Mystère. Monsieur et madame Géselin, madame Adam, Angèle Vannier, le professeur Charles Foulon de la faculté de lettres de Rennes, Charles Chassé, et tant d'autres que je veux. J'y ai vu se déverser des foules le dimanche par quart entier. J'ai vu tout le congrès de la société arthurienne internationale, avec des savants des cinq parties du monde, assis bien sagement dans l'église de Taurantec et suivant les enseignements de M. le recteur. Là-haut, la forêt brûle parfois l'été, comme dans mon enfance. Le val sans retour se creuse entre les pins et les agents. Le village est calme. Sur la place de l'église, des voitures se sont arrêtées. À la porte de l'église, surmontée d'un corche, une inscription, la porte étant dedans. C'est moi qui l'ai peinte. D'ailleurs, c'est tout ce que j'ai été capable de faire pour M. le recteur. Mais j'en suis très fière. Tout à l'heure, c'est le texte, M. le recteur nous dira ce que cela veut dire. Entrons dans l'église. Dans le cœur, un vitrail multicolore, d'où jaillit la lumière des saints graves. Au fond, une mosaïque très blanche, avec un cerf blanc, entouré de quatre lions. Dans le chemin de croix, la fée Morgane. Mais voici, M. le recteur qui vient à notre rencontre. Écoutez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada